re bonjour donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis chaud patate aujourd'hui dans le développement de laskaos niveau 2 donc là vous allez apprendre comment modifier une map laskaos donc avec un client spécial qui sera en lien dans la description à savoir serious world editor donc pour commencer il faut que vous placez votre client quelque part donc par exemple moi c'est celui ci donc c'est un client bidon qui me sert juste pour travailler les maps qui est configuré pour qui sera en lien dans la description donc vous allez dans world editor et là vous faites serious editor mais avant ça il faut que vous copiez votre map que vous voulez modifier dans le data et le world donc par exemple nous allons aller dans notre client data world et on va copier je sais pas moi juno par exemple juno donc nous supprimons juno du client world editor une fois que c'est fait vous glissez pour aller plus vite vous pouvez directement faire ça une fois que vous avez fait ça vous retourner à la racine dans le bin world editor serious world et vous lancez vous attendez donc pareil ce logiciel dépend de la puissance de votre ordinateur c'est un logiciel visuel vous pouvez visualiser toute une map laskaos je vais vous montrer comment se déplacer dans le logiciel comment bouger des objets comment copier des objets etc je vais vraiment j'ai j'ai quelques connaissances avec ce logiciel que je vais partager avec vous donc en fait vous faites open vous allez sélectionner votre donc kimbo data world vous allez dans start zone qui correspond à juno et vous allez ouvrir juno point wld vous ouvrez juno point wld vous attendez que la map soit en chargement donc ça prend un peu de temps donc à la rigueur je couperai la vidéo voilà donc une fois que vous êtes ici vous allez au centre et vous cliquez droit ou gauche pardon et vous glisser jusqu'en bas de manière à avoir une page complète une fois que ça c'est fait je vous invite à aller ici et à de cliquer sur ce petit bouton toggle shadow one rock voilà cela vous permet d'avoir un visuel sur votre map donc pour se déplacer dans la map vous pouvez faire échappe échappe et vous pouvez orienter la caméra ensuite pour vous déplacer il faut utiliser la barre d'espace enclenché et votre souris donc clic gauche et barre de souris clic droit également pour pouvoir faire des rotations vous pouvez zoomer en faisant des petits clics droit et pareil clic droit pour zoomer avec des petits à coups de souris donc voilà cela vous permet de vraiment travailler bien sur la mode donc là nous allons parler d'un peu de modification donc vous voyez c'est la mode de juno donc par exemple si vous voulez supprimer un élément donc une maison une statue etc vous cliquez gauche donc vous cliquez sur l'élément concerné et vous faites avec votre clavier supprimer vous attendez voilà un petit peu et l'objet se supprime à savoir que l'objet n'est pas supprimé entièrement parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas ça s'appelle des blocs zone ça vous empêche de rentrer dans les modèles donc ça veut dire que vous avez besoin d'aller dans view et vous avez besoin d'activer le invisible off et là vous voyez que il y a plein de deux blocs invisibles qui permettent de bloquer l'accès au modèle sinon vous pouvez passer à travers les murs etc etc donc voilà donc par exemple sur la plateforme ça peut également vous servir par exemple sur la plateforme il y en a une mais c'est pas pour vous bloquer en fait c'est pour que ça soit rehaussé avec votre personnage pour que votre personnage ne tombe pas dans le modèle et que vos jambes que vos pieds pardon soit à la hauteur du modèle donc par exemple si vous faites un vous sélectionnez le mode le le world base vous faites P sur votre clavier et vous re sélectionnez vous cliquez deux fois pour tout sélectionner et ça devient jaune ensuite vous faites Q de votre clavier et là vous allez avoir un pop-up qui va apparaître et là vous pouvez voir les configurations du polygone donc par exemple vous avez invisible ce qui permet de ne pas le voir en jeu vous avez des textures si vous voulez ajouter des textures et là vous avez une configuration d'attributes donc ça veut dire que par exemple si vous faites None ça sera un block zone vous pourrez pas ça c'est None c'est utilisé pour les murs donc comme vous voyez ici mais ici on est en wall cab donc ça veut dire que vous pouvez marcher dessus en 1F 2F c'est au niveau de la hauteur donc 1F normal 2F on passe en hauteur élevée etc donc après vous avez plusieurs catégories ensuite donc vous pouvez faire invisible marble etc voilà donc ça c'était une petite précision donc pour revenir au mode normal vous tapez R et vous retombez sur le mode normal donc ensuite je vais vous parler d'un peu de modifications pour bouger les objets donc pour bouger les objets c'est simple vous cliquez dessus vous faites CTRL et vous bougez votre souris avec un clic gauche donc ça vous permet de bouger et si vous vous voulez directement le placer quelque part par exemple on va le mettre ici et que l'objet est ici vous allez pouvoir faire CTRL et vous mettre votre souris ici et un clic gauche 2 fois et l'objet va directement ici ensuite vous pouvez aussi faire des rotations d'objets donc vous utilisez les flèches de votre clavier donc par exemple de haut en bas ça va ça va le baisser de droite à gauche avec vos vous pouvez le tourner le pivoter etc vous pouvez également faire ça avec votre souris c'est un peu moins stable je vous préviens c'est un peu moins stable vous pouvez le positionner dans la rotation la hauteur que vous voulez etc donc là on va le supprimer parce que voilà ensuite je vais vous parler comment modifier les terrains donc comment modifier les terrains par exemple là là vous avez des allées donc des allées qui sont de l'herbe plus de la pierre donc vous faites un vous tapez sur R sur votre clavier vous faites la molette pour réduire ça vous faites un clic droit edit mode altitude vous passez en texture une fois que vous êtes passé en texture vous appuyez sur Q et là vous avez toutes les textures qui vont apparaître donc à partir de là vous pouvez sélectionner une texture donc par exemple si on sélectionne celle-là ça correspond à ici donc si vous sélectionnez ça vous pouvez décider de l'enlever ou d'ajouter par exemple si vous voulez l'enlever vous appuyez sur CTRL et clique gauche de la souris et là vous pouvez voir que en passant sur les zones la terre se transforme en herbe donc on va faire ça pour cette vidéo et on va remplacer dans le client si admettons vous voulez ajouter ici une allée vous allez sélectionner le premier qui correspond à ça et vous allez faire à votre guise une allée donc par exemple là j'ai créé une allée entre un arbre et enfin voilà donc voilà donc ça c'était pour les textures du terrain ensuite je vais vous parler de l'auteur d'altitude par exemple votre terrain est plat mais si vous sortez de Juno comme vous pouvez le voir il y a des montagnes etc il y a des collines donc en fait si vous voulez vous pouvez régler la hauteur de votre carte donc pour ce faire vous devez faire R clic droit altitude augmentez selon vos besoins et si vous faites simplement un clic gauche ça va monter le terrain et si vous faites CTRL et vous refaites un clic gauche ça va redescendre votre terrain donc vous pouvez ajuster et par exemple admettons si vous voulez ajuster votre terrain vous faites un clic droit vous allez dans brush mode et vous faites smooth smooth ça va vous permettre d'aligner votre terrain comme bon vous semble après je vous laisse essayer plusieurs méthodes donc par exemple flatten ça va tout casser voilà par exemple peinte ça sert à l'altitude donc ça va monter et descendre en fonction si vous appuyez sur CTRL également vous pouvez faire posterise donc posterise voilà ça permet de donner un style et ensuite par rapport aux montagnes vous pouvez si par exemple vous créez des montagnes si vous créez des montagnes dans votre map vous pouvez faire random noise donc par exemple vous mettez à la montagne et là vous pouvez cliquer gauche sur votre montagne donc vous pouvez agrandir le bordel et en fait ça vous donne des piques plus ou moins piques plus ou moins montagneux quoi en fait voilà donc ça c'était les choses des choses basiques à savoir sur world editor comment modifier une map par exemple vous pouvez très bien supprimer tous les modèles de Juno et tout refaire à votre guise il suffit juste de sélectionner le modèle et de faire supprimer vous pouvez également refaire l'arène enfin vous pouvez refaire tous les murs vous pouvez tout refaire en gros vous pouvez vraiment refaire une map de A à Z ensuite qu'est ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez sélectionner d'autres modèles à partir de de fichiers donc par exemple là vous voyez vous avez une statue si vous sélectionnez la statue vous avez action animation name donc ce que vous faites c'est que vous cliquez sur le menu déroulant vous allez dans model file cmc vous avez ça vous cliquez sur les trois petits points vous allez par exemple je sais pas moi dans une autre map donc par exemple allez on va mettre dratan vous allez dans sk vous allez dans a tower vous pouvez essayer tout ce que vous désirez donc après suivant les modèles vous avez des aperçus de ce que c'est par exemple là nous avons un totem donc on va utiliser ça pour le tuto et vous faites voilà ouvrir et ça remplace votre et après à vous de redimensionner comme vous le souhaitez donc pour redimensionner faites stretch al s et là vous faites un ou deux suivant ce que vous voulez donc et c'est pareil pour tous les modèles les maisons les arbres tous les modèles la sclose e donc on va laisser en 1 et vous pouvez également modifier et vous pouvez également modifier la grosseur donc pour modifier la grosseur e pour modifier la grosseur vous allez dans e ça stretch rnd x y z donc par exemple on met du 0 5 voilà ou par exemple si vous mettez du 1 non c'est pas ça excusez moi c'est ça voilà non voilà c'est stretch x y z donc là vous mettez 2 vous voyez que là ça a élargi le modèle si vous mettez 1 ça c'est la hauteur et si vous mettez 2 également ici c'est la grosseur donc si vous pouvez voir votre modèle est en 2 2 2 2 2 donc si vous le mettez en 1 1 1 1 1 1 et voilà il redevient la forme normale initiale vous pouvez vraiment faire comme bon vous semble ensuite je vais vous parler de comment utiliser z q s d pour se bouger dans la map en fait échappe une fois que vous puissiez faire ça et puis maintenant vous pouvez utiliser z q s d pour effectuer des mouvements rotatifs plus avancés dans la map donc z permet d'avancer s reculer q d'aller à droite d'aller à gauche pardon et d'aller à droite donc voilà donc ce sont les informations de base du logiciel après je connais pas le logiciel de A à Z je sais comment modifier une map etc ou en créer une nouvelle j'en ai créé plusieurs par le passé comme belusia la jungle d'arcania sur arcania game un de mes serveurs enfin voilà par exemple si par exemple je sais pas moi vous voulez supprimer la fontaine l'eau qu'il y a dans la fontaine vous sélectionnez vous faites supprimer et ça va disparaître tout simplement vous pouvez même supprimer toute la fontaine en entière il suffit juste de la sélectionner et de faire supprimer et là vous avez plus de fontaine en revanche vous risquez d'avoir une texture autre que de l'herbe donc après avant d'aller dans les textures et de faire comme on a fait en début de vidéo donc voilà donc maintenant vous avez les bases pour modifier une maplace chaos je voulais préciser aussi quelque chose avec vous c'est que ça c'est ici mais ce n'est pas là par hasard en fait si vous voulez les lampes ils ont besoin de de modèles pour fonctionner avec la puissance comme si vous achetez une ampoule à carrefour vous avez différentes puissances bah là c'est pareil en fait si vous voulez vous en jeu vous n'allez pas le voir vous allez voir ça mais pas ça vous pouvez le bouger et en fait en fonction de ce que vous allez bouger la street light ça va modifier votre lumière par exemple on va faire un tout petit essai je vais pas sauvegarder parce que j'ai fait clairement de la merde donc on va aller dans Belfist donc dans le donjon 1 donc dans Belfist en fait vous avez plein de lumière donc vous voyez là il y a plein de lumière donc comme il y a plein de lumière on va essayer d'aller au tout début de la carte donc là on est un peu c'est un donjon donc c'est un petit peu plus particulier mais là moi ce que je veux essayer de faire c'est de sortir donc d'aller au tout début de la map donc là nous avons voilà vous voyez là tous les tous les comme ça tous les street là vous pouvez les bouger et si vous les bouger vous voyez la lumière elle change en fait vous pouvez même augmenter en faisant un CTRL C et CTRL V en copiant des lumières pour pouvoir vraiment faire l'éclairage que vous désirez en fonction des endroits que vous désirez par exemple ici vous mettez beaucoup de lumière et ici vous pouvez décider de supprimer carrément les lumières pour que ça soit un trou noir quoi vous pouvez vraiment tout modifier enfin voilà quoi vous comprenez et donc voilà donc après ça ici vous avez beaucoup de lumière ici vous n'avez pas de lumière enfin voilà et donc ah voilà j'ai réussi à aller au début donc on est au début donc là c'est là quand vous intéressez à Belfist comme vous voyez là en haut vous avez des pareilles des lumières donc les lumières vous pouvez les changer de place les copier vous pouvez les copier en mettre ailleurs etc etc donc voilà donc c'était le premier épisode de Serious World Editor je vais quand même faire une petite modification pour vous montrer que cela fonctionne à Juno donc on va faire suppression de modèle plus modification de texture au sol et comme ça vous allez voir que qu'il y a juste besoin de ce logiciel là donc on va supprimer les chevaliers là les statues on va même supprimer ça là mais on va se mettre en World Base en invisible parce que sinon voilà on va supprimer on va supprimer ça on va supprimer ça 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 voilà donc ensuite nous allons faire un chemin modifier la terre par donc par contre on se remet en altitude en peintre je veux dire pardon donc on sélectionne la terre voilà on a grandi une merde donc bah je vais faire ça comme ça comme ça vous allez voir un petit peu le rendu en jeu ça c'est plutôt fun on va dire et donc il faut pas se mettre en en texture je me suis mis en altitude au lieu de texture moi donc là vous pouvez sélectionner votre texture donc c'est celle là en l'occurrence et là vous pouvez ajouter des textures voilà quoi et si vous le mettez en teinte voilà vous pouvez vraiment enlever des textures correspondantes au modèle donc par exemple là il y a de la terre on peut enlever voilà donc on va rester comme ça pour l'instant j'ai supprimé des modèles je vais save donc bien sûr c'est juste pour la vidéo donc je vais quand même mettre je vais je vais vous expliquer ça rapidement je vais lancer ma machine parce que sans serveur je pourrais pas vous montrer retourner dans le client aller chercher la map qu'on vient de modifier donc pour ce faire vous allez dans kimbo world start zone vous prenez start zone et vous glissez dans votre client ici voilà donc ici on est bon donc maintenant il nous reste juste à lancer notre serveur et puis à se connecter en jeu maintenant qu'on a modifié la map puis remplacer dans le client où il y a votre serveur et ce client aussi vous servira par la suite par rapport au SK donc au SK editor ça va vous permettre aussi de modifier ou de créer des effets du jeu tous les effets qui concernent les skills les effets plus 15 l'effet plus 15 plus 4 plus 8 etc tout ce qui touche le level up tout ce sera avec le SK notamment les monstres les animations des monstres les animations des personnages tout ça on le verra dans une prochaine vidéo là on est sur du world map editor donc une fois que vous avez lancé votre votre serveur vous vous connecter donc comme à mon habitude le mode passé n'est pas bon enfin donc une fois que vous vous êtes connecté vous lancez donc voilà donc là on se connecte on peut faire service impetement stop service msqd start cd home serveur haute start start start.sh donc voilà le serveur se lance donc on va lancer tout de suite le client donc voilà donc on se retrouve vous vous connecter sur votre serveur vous allez sur Juno avec votre personnage et logiquement vous allez pouvoir constater les modifications apportées depuis la map qui a été modifiée dans le logiciel de développement de map à savoir world editor donc vous voyez que là j'ai complètement foutu le bordel dans judo j'ai fait des montagnes j'ai enlevé de la terre et j'ai enlevé tous les ici comme vous pouvez le voir il n'y a plus de comment ça s'appelle il n'y a plus de place il n'y a plus de statues enfin voilà comme vous pouvez le voir ça fonctionne très bien bon c'est pas un bordel qu'il faut faire il faut vraiment ça prend vraiment du temps à faire une map moi je me souviens pour faire une map ça m'a pris plusieurs heures voire plusieurs jours donc c'est vraiment un travail consensueux minutieux et et avoir aussi un bon pc donc moi en l'occurrence j'ai un HP Omen avec 6 go de mémoire donc c'est suffisant pour travailler sur Laskaos il n'y a aucun souci donc voilà donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et restez connecté pour de prochaines vidéos de développement Laskaos n'hésitez pas à rejoindre notre discord et puis si vous avez une question ou un projet que vous avez besoin d'aide ou un suivi personnalisé mes contacts seront dans la vidéo donc je vous remercie bonne soirée et à demain je vous remercie de la vidéo